Seigneur, je veux t'écouter aussi avec mon cœur, avec ma conscience, mon esprit. Je veux apprendre de toi ce matin. Dis-lui, tu veux apprendre de lui. Dis-lui, tu veux recevoir. Dis-lui, parle-moi l'éternel. Parle, parle, parle par ton Saint-Esprit. Parle par ta parole. Parle par ta parole, Jésus. Jésus, donne-moi ta parole. Dis-lui, donne-moi ta parole. Que cette parole puisse encore descendre, toucher les cinq sens. Me permet de recevoir ta révélation. Pas simplement la Bible, mais une parole de révélation. Un réma. Une parole qui va s'adresser à toi. Une parole qui va t'éclairer en ce qui concerne ton identité. Tu as besoin de connaître ton identité. Tu as besoin de savoir comment il t'a fait. Tu as besoin de connaître ton appel. Car ton identité est liée par rapport à ton appel. Le Seigneur, le Seigneur t'a façonné en fonction de ton identité. Depuis le commencement, bien avant la fondation du monde, le Seigneur t'avait déjà façonné. Et tout était déjà pensé. Car c'est le plus grand penseur. Il a pensé les choses avant de les mettre en application. Et il va te démontrer aujourd'hui. Il va te démontrer que tu es précieux à ses yeux. Alors, ouvre ton cœur. Ouvre ton âme. Dis à ton âme. Écoute. Dis à ton âme. Conçois. Dis à ton âme. Aligne-toi. Selon l'Esprit de Dieu. Parle à ton âme. Ordonne à ton âme. Il t'a donné l'autorité de le faire. Ordonne à tes pensées de s'aligner. Tes pensées doivent oublier à la parole de Christ. Tes pensées doivent faire silence. Et laisser la place. À la parole de Dieu qui va être annoncée. Alors. Reçois. Cette paix de Dieu. Qu'ils n'ont pas toute la paix de Dieu. C'est cette paix qui va te permettre de recevoir. D'entendre. Oui. Ton Dieu est là. Ce Dieu qui t'a créé. Ce Dieu qui t'a tiré dans ce lieu. C'est ce Dieu que je prie. C'est ce Dieu que j'emplore ce matin. De tout mon coeur. Parle. 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 de Dieu. Parle. 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 ce matin et je demande toujours à Dieu de me donner toujours plus chaque fois que j'apporte et je veux que ce livre puisse être toujours un livre de révélation parce que je veux vraiment marquer ma génération avec vous je veux pas me contenter de voir les expériences des autres, même à travers la Bible je veux que ma vie puisse aussi toucher le cœur de Dieu je veux que ma vie puisse aussi élever Dieu et aussi permettre Dieu d'écrire un nouveau dénommage c'est pourquoi je vais vous partager ce thème que Dieu a travaillé par le Saint-Esprit dans mon cœur l'identité de l'Église et quand je dis l'identité de l'Église c'est avant la fondation du monde l'identité de l'Église avant la fondation du monde est-ce que tu connais ton identité avant la fondation avant que tu sois venu sur cette terre avant que tu sois conçu par tes parents est-ce que tu connaissais déjà ton identité Dieu nous a donné un esprit prophétique et l'esprit prophétique il ne s'agit pas simplement de voir l'avenir mais l'esprit prophétique concerne le passé ce que les gens ignorent de nous mais ce seul Dieu connait de nous seul ce que Dieu connait de son Église vous savez quand on parle d'identité on voit les choses dans le temps présent et le passé de ce que nous allons transmettre à nos enfants on voit leur identité par rapport à nous mais on ne le voit pas avant la fondation du monde ce que j'étais avant et c'est ce qui va me permettre de oeuvrer d'opérer de permettre de agir dans ma vie utiliser ce que je suis pour éclairer les autres j'aime bien entoroger mon Dieu parce que la Bible nous annonce des mystères il y a certaines choses qui sont encore cachées et que Dieu nous révèle au fur et à mesure que nous grandissons dans ses voies au fur et à mesure que nous grandissons dans la connaissance spirituelle certains disent Dieu ne parle pas il parle mais on n'a pas des oreilles mûres pour recevoir et pour entendre la voix de Dieu pour discerner la voix de Dieu c'est pourquoi on a besoin de grandir on a besoin de chercher Dieu par la méditation de sa parole alors vous allez me dire maintenant quelle est donc cette identité quelle était mon identité avant la fondation du monde ce qui m'a amené à s'interroger c'est l'évangile de Jean car Jean est appelé l'évangile de Jean est appelé l'évangile de la profondeur alors cet évangile c'est ce qui nous montre que l'évangile de Jean nous emmène à acquérir une profondeur ou bien à chercher la profondeur pour permettre Dieu agir en nous nous révéler ces mystères et c'est dans le chapitre dès le chapitre premier que je me suis interrogé on va le lire ensemble parfois on peut lire un passage je l'ai mais est-ce qu'il est parlant moi ce passage me parle beaucoup il est dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu wow elle était au commencement avec Dieu toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes la lumière lui donc dans les ténèbres et les ténèbres nous l'ont point reçu et je ne me suis qu'arrêté sur ce passage et j'ai commencé à réfléchir à prier je n'ai pas essayé d'aller plus loin parce que comme nous le savons tous la Bible s'explique par elle-même mais elle est en nous et c'est ce qui nous permet de commenter le traduire selon l'Esprit de Dieu parce que celui qui nous permet de traduire et de bien interpréter les choses c'est l'Esprit de Dieu comme je parlais des songes la plupart des songes il faut quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit pour pouvoir l'interpréter et il y a des passages on a besoin de chercher la face de Dieu être remplie du Saint-Esprit pour pouvoir l'interpréter et j'ai commencé mon interprétation par l'Esprit de Dieu au verset 1 et que j'ai un peu arrangé de cette manière par arrangé toujours je reste en harmonie selon les Écritures de même pas sorti et c'est par la lumière des Écritures qui m'ont mené à faire les choses de cette manière comme il est dit au verset 1 on commence par aider la parole et cette parole nous savons que c'est Jésus car en effet l'apôtre Jean entame son évangile en appelant Jésus la parole en grec Logos en utilisant ce terme pour désigner Christ Jean le présente comme la parole de Dieu personnifiée alors nous savons que Jean commence son évangile en appelant Jésus la parole de Dieu il est la parole de Dieu Jésus est la parole et je marque entre parenthèses Jésus et l'Église est la parole Jésus et l'Église étaient avec Dieu et la parole qui est Jésus et l'Église étaient Dieu je recommence l'Église est en Jésus on est d'accord il était au commencement était la parole elle était Jésus était aussi l'Église ce qui nous montre l'Église existait déjà car l'Église qui est l'épouse forme une seule chair elle était en Jésus elle était cachée encore en Jésus car si nous disons je reprends au commencement était Jésus on peut dire au commencement était l'Église qui dit Jésus dit aussi l'épouse et la parole que Jésus ou bien l'Église était avec Dieu et la parole Jésus ou l'Église était Dieu frère et soeur frère et soeur l'Église existait déjà avant la fondation du monde c'est ainsi que l'épître ophésien un cas dit en lui Dieu nous a élus avant c'est bien ça c'est écrit il n'est pas dit après en lui en qui en Jésus c'est à dire on était en lui le fait qu'on était en lui ce qui emmène le Saint-Esprit révéler ces choses à l'apôtre en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde ce qu'on était avec lui avant la fondation du monde mon frère ma soeur on commence à compter les choses là mais on était avec lui élus avant la fondation du monde ça nous emmène à comprendre comment Jésus a repris ces juifs qui le disent mais tu te prends pour un Dieu tu blasphèles quelle était la réponse de Jésus toujours dans Jean 10 verset 34 Jésus leur répondit n'est-il pas écrit dans votre loi c'est-à-dire la loi de Dieu dans votre loi j'ai dit vous êtes Dieu comment expliquer ça ils étaient en Dieu parce que quand Jésus parlait il dit tu te prends pour Dieu mais Dieu était en lui il était en Dieu en gros il dit je le suis car il m'a créé j'étais avec lui avant la fondation du monde c'est ce qui nous emmène à dire en résumé l'identité de l'église est la parole de Dieu la parole de Dieu fait partie de ton identité à travers la parole de Dieu tu découvres ton identité en tant que chrétien tu découvres que Dieu est amour Dieu est amour et tu dois être amour Dieu est sage tu dois être sage Dieu est puissant tu dois être puissant non ton créateur est le tout puissant et j'ai cette puissance en lui parce que j'étais en lui c'est merveilleux de savoir cela ne commence pas à regarder ce que tu es là tu découvres tu découvres car tous ceux qui sont sortis marchent dans le péché ils ne sont plus dans cette ligne ils sont sortis ils ont perdu leur identité mais toi qui es là car c'était Jésus qui as reconnu qu'il existait avant la fondation du monde alors tu peux te dire en tant que chrétien mon identité c'est la parole de Dieu Jésus disait bien je suis la parole de Dieu il démontrait la Bible nous fait comprendre qu'il est la parole de Dieu et si Jésus l'époux est la parole de Dieu toi t'es qui ? on va aller plus loin t'es qui ? on se contente de dire que je suis chrétien mais c'est sorti d'où le mot chrétien ? de Christ ? de Christ qu'il ne veut pas mais deux fois on prononce sans réaliser c'est pour ça que le diable nous ballote à gauche à droite il sait ce que nous sommes il sait mais on n'est pas noté c'est pourquoi il est important d'aller voir bien avant parce qu'on le lit vraiment on dit ah il m'a élu la fondation avant la fondation du monde mais c'est quoi ? on a du mal à comprendre et c'est pour ça il dit elle était au commencement avec Dieu l'église était au commencement avec Dieu parce qu'elle était en Christ elle était cachée en Christ elle va se révéler plus tard et quand il dit au commencement elle était avec Dieu elle était dans ses pensées dans son coeur dans son plan et quand il dit dans son coeur elle était en lui dans son coeur c'est pourquoi Dieu veut être en toi aujourd'hui est-ce que tu étais en lui mais il veut être en toi pour que tu puisses réaliser qu'avant tu étais en lui mais il veut être en toi les hommes ne réalisent pas cela que Dieu on était en lui on est sorti de lui on est sorti de ses pensées de son plan dans son imagination Dieu a imaginé les choses faisons l'homme selon notre image il avait tout dessiné à l'intérieur de lui il y avait le dessin il y avait le plan je faisais partie du plan de Dieu du dessin de Dieu il m'a dessiné il avait tout élaboré peut-être que le diable ne voyait pas les choses Lucifer il ne pouvait pas voir l'église à ce moment-là parce que l'église était cachée en lui il avait déjà tout préparé tout planifié on était tu étais dans son plan ne sors pas de son plan ne sors pas dans son coeur il te parle dans son coeur il veut que tu restes dans son coeur qu'il puisse prendre soin de préparer les choses comme un enfant qui reste des mois et des mois et quand il reste des mois dans le ventre de sa mère c'est là qu'il prend des formes c'est là qu'il commence le créateur à dessiner les choses pas simplement physiquement mais son cerveau ses yeux ça prend fort ça prend fort mais avant de voir les choses s'exister bien avant Dieu voyait cela il connaissait déjà bien avant l'église de Jésus parce qu'elle était dans son coeur dans son plan alors laissons Dieu faire son travail mais tu dois lui permettre d'aller plus loin et pour démontrer cela il y a un exemple concret dans la Bible à travers la vie de Jérémie comme je disais notre identité est liée à notre appel regardez ce que Jérémie lui va dire de sa propre bouche parce que Jérémie a reçu cette révélation bien avant que Paul avait reçu cette révélation Jérémie avait déjà reçu cette révélation en disant il a compris que Dieu l'avait créé avant la fondation du monde il existait déjà c'est pourquoi il va dire ceci la parole de l'éternel me fut adressée en ce mot avant que je te se formais dans le ventre de ta mère c'est à dire avant que ta mère puisse prendre connaissance avant que ta mère puisse te connaître te ressentir tu étais déjà dans le plan de Dieu tu étais déjà formé tu étais déjà dans les pensées de Dieu il avait déjà tout façonné programmé ne sort pas de ce programme demeure dans ce programme et Jérémie avait reçu cette révélation avant la fondation du monde Dieu l'avait déjà imaginé il l'a fait selon son image c'est pourquoi il dit avant que je te se formais dans le ventre de ta mère je te connaissais avant que tu fes sorti de son sein je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations c'est à dire avant que tu sors je te connaissais déjà la connaissance de Dieu il avait tout programmé et la connaissance de ce programme et Dieu l'avait déjà consacré établi prophète c'est à dire porte parole lui-même que Dieu a consacré Dieu a fait de lui la parole c'était des prophètes des nations porte parole des nations c'était son identité comme je disais l'identité de l'église c'est la parole de Dieu avant la fondation du monde et voilà cette parole existait déjà cette parole qu'on peut appeler Jérémie vous suivez ? cette parole s'appelle Jérémie je ne sais plus si Jérémie veut dire Dieu élevé c'est à dire que Dieu devait être élevé à travers la vie de Jérémie ça fait partie de son identité c'est à dire Dieu avait choisi Jérémie pour élever son nom pour rendre son nom grand de faire Jérémie le porte-parole des nations c'était la véritable identité de Jérémie ce qu'il avait reçu avant la fondation du monde parce qu'il est dit avant qu'il sorte Dieu l'avait déjà consacré et établi on ne sait pas vraiment ce qu'on est vraiment avec Dieu trop j'ai dû chercher le peuple de Dieu se contemple des niet des bénédictions j'ai demandé une grande maison il m'a donné tu penses que ça c'est vraiment la bénédiction pour Dieu c'est de découvrir ce que tu étais avant la fondation du monde il t'appelle la parole parce que tu fais partie de cette parole c'est l'identité de l'église et je poursuis au verset 3 il dit tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle en fait que Dieu a fait les choses avant la fondation du monde et après il l'a fait avec la parole il l'a fait avec toi n'est-ce pas qu'il dit que le Saint-Esprit était là pour faire et si la Bible nous démontre nous révèle la trinité de Dieu que l'église qui était en Jésus cachée en Jésus il a fait les choses à travers toi tu commences à voir ce que Dieu fait avec toi maintenant mais Jérémie sait que Dieu avait commencé avant parce qu'il dit avant que tu sors je te connaissais je t'avais déjà établi mais comment comprendre ça comment saisir ce message je travaillais déjà avant parce que j'étais dans ses entrailles j'étais dans sa pensée qu'est-ce qui pousse quelqu'un à faire quelque chose de bien quand il sait le résultat que ça va donner ce qui va venir après c'est ce qui lui donne plaisir à travailler à faire les choses c'est pour ça beaucoup se découragent parce qu'ils voient les choses humainement parlant on voit les choses il n'y a personne tu dis je suis tout seul mais en toi il y a une nation parce que si il le dit je ferai de toi prophète des nations c'est-à-dire il doit profitiser aussi comme il a dit Abraham tu seras appelé père du multitude mais Abraham n'avait pas d'enfant au début mais tu avais pensé déjà les choses avant mais c'est décourageant Abraham attendait ça ne venait pas il me dit mais hé ce Dieu là il m'a dit mais regarde avant avant la fondation du monde comme Jérémie a eu cet esprit prophétique regarde ce que tu es que tu étais et que tu es encore c'est pour ça frère et soeur si on n'a pas en nous l'esprit prophétique on va se décourager vite parce qu'on va voir les choses humainement parlons ça ne pourra pas pénétrer en nous mais l'esprit prophétique nous transporte nous saisit nous emmène en arrière en avant autour à gauche à droite nous fait contempler le monde nous fait voir le monde parce que quand on rentre en lui on ne peut que voir la grandeur de sa majeste et ça ça m'encourage quand Dieu me dit ceci Dieu prend ses paroles pour moi tout a été fait par elle on peut dire par l'église rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle c'est pour ça qu'il dit Dieu ne fait rien dans mon histoire rien sans avoir provenir le secret à ses serviteurs les prophètes Dieu ne fait rien parce qu'il a fait les choses avec elle et si on est connecté vraiment est-ce qu'il va te cacher il a fait les choses avec toi quand il te place dans une vie il fera avec toi parce que tu es en lui il est en toi ton identité c'est la parole révélée la parole prophétique la parole de connaissance de sagesse et discernement des esprits qui discernent Alléluia oh Dieu donne-nous notre dimension pour comprendre cela et le verset 4 nous dit en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes l'église avant la fondation du monde avant qu'elle soit la parole faite chair parce que vous avez marqué je ne dis que la parole de Dieu l'église était déjà la parole de Dieu mais avant qu'elle soit la parole de Dieu faite chair parce que Jésus était la parole de Dieu après elle était la parole de Dieu faite chair et la parole de Dieu faite livre le livre que nous avons ici comme il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de Christ la parole de Christ c'est la parole là elle s'est faite livre elle s'est fait chair et livre même quand Jésus a lu en ce qui le concerne il a pris le rouleau en lisant dans Isaïe je ne sais plus c'est Isaïe 61 et on le retrouve dans Luc 4 18 les 17 paroles que vous voulez d'entendre c'est-à-dire les passages qu'il a lui dit ces choses sont accomplies il est l'accomplissement de la parole de Dieu il est la parole de Dieu révélée la parole de Dieu faite chair et faite livre et l'église on peut dire que l'église avant qu'elle soit la parole faite chair était la parole de la vie éternelle ou de lumière n'est-ce pas qu'il est dit dans Matthieu 5 14 vous êtes la lumière du monde vous êtes la lumière du monde quand il dit vous êtes la lumière du monde il commence par ce que nous étions on était avant la fondation du monde elle n'était pas la parole faite chair mais elle était la lumière en lui était la lumière et cette lumière c'était la vie qui éclairait car on ne pouvait pas voir une forme humaine mais la lumière voilà ce que l'église était avant la lumière auprès de Dieu et Dieu même est lumière si Dieu appelle son peuple tu es la lumière parce que lui il est la lumière s'il nous demande d'être saint parce que lui même est saint s'il nous dit d'être parfait soyez parfait parce que lui il est parfait hallelujah et quand on nous dit soyez parfait il parle par rapport avant la fondation du monde avant la fondation du monde tu étais parfaitement saint je comprends mieux pourquoi le diable nous a combattu dès la sortie il voulait tout fait c'est la parole qui est sortie de la bouche du Dieu faisons l'homme selon notre image parce qu'il avait imaginé l'homme selon lui selon ce qu'il était son coeur il l'a mis dans la vie de l'homme Dieu est un Dieu de vie il a donné la vie il a permis l'homme aussi d'éclairer la terre Dieu est descendu sur la terre à travers l'homme oh ce passage m'a emmené à réaliser et on dit Seigneur je te demande pardon de tous mes doutes lui il faut le dire c'est vrai avec notre nature on peut nous emmener à douter et ça me fait réaliser ce que j'étais avant avant de d'avoir une forme corporelle humaine selon il nous a donné cette forme par rapport à la terre mais par rapport à le ciel on était lumière c'est pas selon ce que nous pouvons voir sur la terre les lumières non la lumière qui est capable d'éclairer de voir c'est une lumière qui éclaire et qui voit aussi c'est une lumière qui peut mettre mal à l'aise frères et sœurs car on voit vraiment à travers ça la vocation de l'église sur la terre parce qu'il va dire au verset 5 la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu accueilli cette lumière qui est l'église sans oublier Jésus parce que nous savons que Jésus est la lumière et il est venu redonner à l'homme ce que le diable avait éteint le diable en emmenant l'homme à tomber dans le péché il a éteint cette lumière et spirituellement dans le monde des esprits quand on se balade les esprits mauvais et les sourcés sont capables de voir sur chacun la lumière qui rayonne en nous il y a d'autres chrétiens il n'y a pas du tout lumière et cela permet que les esprits mauvais puissent s'approcher facilement mais la lumière qui est en nous elle n'est voulu à tel point que les esprits mauvais ne peuvent pas s'approcher comment le monde je répète encore comment le monde peut détecter la dimension que nous avons c'est par rapport à l'entre-lumière parce que beaucoup leur lumière est ténébreuse il n'y a plus d'un poule et pour eux c'est comme s'ils ont un gibier à battre il y a des choses qui m'emmènent à dire ça avec le temps je vous dirai pourquoi Dieu m'apprend encore toutes ces choses en détail peut-être vous allez dire mais est-ce que c'est écrit quand Dieu nous révèle les choses il nous emmène dans un passage pour développer cela vous croyez que s'il dit de nous on est la lumière avant la fondation du monde qu'il n'y a plus cette lumière pour ceux qui sont donnés en Jésus qu'est-ce qui fait que parfois le voleur n'arrive pas à voler quelque part quand il arrive il voit d'un coup la lumière s'allume est-ce qu'il ne va pas prendre la fuite le diable est appelé il est venu pour voler pour détruire s'il n'y a pas de lumière en nous qu'est-ce qu'il va faire est-ce qu'il va fuir la lumière doit briller on est la lumière du monde mais est-ce qu'aujourd'hui on éclaire le monde je dois revenir en arrière je dois réaliser que ça fait partie de mon identité je suis la lumière regardez Lucifer c'était quoi son nom Lucifer un porteur de lumière c'est pourquoi lorsque Dieu nous a créé en disant vous êtes la lumière lui était porteur mais nous il nous dit tu es la lumière il y a une différence porter et être une différence c'est pourquoi le diable n'a pas n'a pas c'était d'accord j'étais le plus beau Lucifer Luc qui veut dire lumière et faire veut dire porteur on attend ils disent mais moi j'ai fait que de porter mais toi tu leur dis ils sont la lumière il y a des choses qu'on ne réalise pas on est là on se plaint on dit on croit qu'il est plus puissant qu'il est plus puissant qu'il est pas plus puissant que toi toi tu es la lumière sauf si ta lumière s'éteint tu dois le dire quand il te parle il te dit il est plus puissant on dit toi tu étais le porteur aujourd'hui tu n'es plus Lucifer tu es le diable le menteur le cannoateur le serpent ancien ah oui le diable Satan en l'opposé de Dieu tu étais porteur de lumière mais moi je suis la lumière parce que Jésus est la lumière Jésus m'a donné l'autorité Jésus m'a donné la sagesse Jésus m'a donné la puissance Jésus est ce qu'on a besoin de faire connaître à l'ennemi comme en toi qui es la lumière tu tombes devant l'ennemi il n'est plus supporteur de lumière il se déguise en ange de lumière il vole les bénédictions à gauche à droite il vient il brille devant toi et tu le prends pour un seigneur oh Jésus fais réaliser à ton peuple ce que nous sommes je n'ai pas dit ce que tu es mais ce que je suis tu dis toujours en Jésus dis-moi ce que tu es commence à dire à Jésus révèle-moi mon identité on fait tellement des choses dans nos vies ça éteint la lumière ça éteint la lumière et le diable va faire tout il va s'arranger il va envoyer les démons allez éteindre leur lumière et le moment qu'ils vont éteindre ils vont pouvoir s'approcher ils vont s'approcher ils vont te détruire mais la lumière elle doit être pas devant toi autour de toi à droite et à gauche dans le rayon de plusieurs et quand ils te voient de loin toi tu ne les vois pas s'écarter les sorciers mais ils s'écartent sur ton chemin parce qu'on dit c'est vrai que la lumière est claire mais cette lumière peut nous faire tomber par terre comme cette lumière qui a fait tomber par terre le saut de Tasse la lumière était tellement fond frappée d'aveuglement si tu as cette lumière de Dieu les sorciers vont être frappés d'aveuglement c'est notre identité on doit le proclamer on doit le déclarer bien aimé de Dieu oui je l'étais avant la fondation du monde j'étais avec Dieu j'étais en lui cette lumière était la vie et cette lumière doit éclairer les pécheurs cette lumière veut encore j'ai eu t'éclairer toi même oh Jésus tu nous fais réaliser ce que nous étions avec toi la lumière qui brille dans les ténèbres beaucoup l'ont pas reçu car il veut démerrer dans le noir pourquoi il veut démerrer dans le noir ? il ne veut pas que les gens les voient à cause de tous les mal qu'ils font dans le noir quand vous allez à Paris en pleine journée c'est autre chose mais si vous démarquez la nuit si vous allez à certains endroits vous allez dire c'est pas le même endroit que j'étais à la journée peuple de Dieu est-ce qu'il y a toujours cette lumière ? quand il dit nous sommes les élus de Dieu c'est-à-dire on doit garder cette lumière beaucoup se disent chrétiens mais ils ne font plus partie il n'y a plus de lumière et comment le Saint-Esprit va te reconnaître lorsqu'il viendra parce que le Saint-Esprit est aussi lumière et le Saint-Esprit quand il va descendre il doit voir la lumière que le centre pour pouvoir former une seule lumière pour monter vers le ciel oh Saint-Esprit parle 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 et il n'a pas fini de parler Dieu m'emmenait pour terminer vers ce passage de l'Apocalypse comme je disais le Saint-Esprit Jésus qui est lumière quand il va arriver sur les airs lui qui est la lumière qui va jaillir les lumières vont se rajouter à lui se joindre à lui pour aller vers le ciel c'est pourquoi il dit dans l'Apocalypse je viens bientôt tiens ferme ce que tu as cette lumière qui est en toi elle ne doit pas s'éteindre comprenez mieux la parabole des verges froides et des sages on parle de lumière cinq n'avaient plus de huile pour allumer leur quoi l'ombre parce qu'arrivait un moment leur l'ombre c'était un même les dix mais heureusement les cinq sages avaient de huile et ils ont allumé pour voir le Dieu de lumière pour voir le Dieu de lumière et beaucoup seront semblables à la verge au verge folle il n'y avait plus de lumière et s'il n'y a plus de lumière on est foutu on ne va pas te reconnaître on ne pourra que nous reconnaître à travers ce qu'on était avant la fondation du monde la lumière vous suivez et je poursuis je reviens sur mon passage grâce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne mais il ne s'agit pas simplement de couronne parce que pour prendre ta couronne pour arriver prendre ta couronne il faut arriver d'abord à éteindre la lumière et j'aille en tour je poursuis du vainqueur je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu il ne sortira plus j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu qui puisse écrire tu dois être comme une lampe pour aussi être une lampe dans cette ville de lumière et il écrira quelque part ce nom qui est en nous sera tellement fan et il sera vraiment révélé on le verra vraiment visible clairement sur notre front le nom de Dieu il est dans notre coeur mais on le verra sur notre front il dit le nom de mon Dieu est celui de ma de la ville de mon Dieu de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu ainsi que mon nom nouveau on a un nom nouveau mais il faut regarder aussi votre identité comment Dieu nous utilise et tu pourras avoir un aperçu qui connaît vraiment son identité parce que quand on part de nom ça fait partie de notre identité pour nos nouveaux c'est pas merveilleux c'est à dire notre identité personne peut décrire vraiment notre identité même si on a essayé de décrire ce qu'on était avant la fondation du monde oui par rapport à la Bible et le Saint-Esprit nous permet mais après après c'est à dire il n'y a pas de nom pour décrire ce qu'on est dis-le au monde il n'y a pas de nom de décrire ce que je suis en Jésus c'est pas que je l'ignore ça dépasse mon entendement ce que je suis ce que tu es ça dépasse Satan il croit te connaître il ne te connait pas ce qui te connait c'est lui qui t'a créé c'est lui qui t'a donné une identité que tu vas découvrir 100% dans le ciel ce que tu es moi je veux savoir ce que je suis vraiment tu te dis tu te connais tu ne connais pas tout ce que tu es avec Jésus il y a le nom même nouveau de Jésus on peut dire on connait notre époux mais est-ce qu'on les connait vraiment ça dépasse notre entendement il faut vraiment la sagesse du ciel qui est une sagesse 100% parfaite qui va nous permettre de voir ce que nous sommes et il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises et il s'adresse à l'église universelle il s'adresse à nous aujourd'hui le message que tu as entendu et reçu tu dois le transmettre parce que beaucoup aujourd'hui sont perdus balottés parce que le chrétien ne connait pas son identité ton identité ne commence pas aujourd'hui ne s'arrête pas là elle a commencé avant et ton identité elle est pour la vie éternelle car Jésus est la vie éternelle l'église la véritable église à la vie éternelle et Dieu t'appelle aujourd'hui tu es ma parole quand il dit tu es mon prophète tu es mon porte-parole j'ai mis ma parole en toi et tu dois demeurer en moi car il dit celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits parce que tu es en lui et quand tu es caché en lui qui peut te toucher tu es comme la première à ses yeux Amen est-ce qu'on peut le remercier je m'arrête là parce que je ne veux pas continuer ça c'est est-ce que les muséens peuvent venir je veux le remercier avec eux avant de commencer à prier avec vous et en même temps je demande Dieu pardon oh comment le diable nous ment comment le diable nous ment parce qu'il a peur il ne peut que nous mentir pour éteindre la lumière pour nous freiner il ne peut que nous mentir parce que s'il nous laisse comme ça on va révolutionner le monde même ceux qui se cachent ne pourront plus se cacher la lumière va les éclairer de loin est-ce qu'on peut se mettre de vous peuple de Dieu tu es la parole de Dieu tu es la lumière de Dieu tu es existé déjà tu étais dans cette lumière que personne ne pouvait approcher les anges étaient autour de cette lumière c'est pourquoi il dit on jugera les anges déchus oh Seigneur tu as fait de nous des juges souprêmes tu es bon Seigneur je veux serrer cette parole dans mon coeur oh Dieu je te remercie pour tous ces coeurs devant toi tu veux faire une église forte c'est pourquoi tu donnes des messages profonds puissants pour façonner ton église parce qu'à travers cette église beaucoup viendront derrière et tu veux les enseigner de timérer dans la foi de transmettre ce qu'ils ont reçu oh Jésus alléluia 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 attire-moi à toi alléluia Dieu oh Jésus ne me laisse profs à ton esprit alléluia je veux tout abandonner et restaurer et restaurer de ta amitié tu es sans papa à ton esprit à ton esprit à ton esprit alléluia je veux que je veux que jésus que jésus cette lumière rien 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 il ne va avoir t'es là je veux tu es tu es satisfaisant Montre-moi la foi qui me m'amène à toi. Jésus, hallelujah, qu'est-ce que tu es tout pour moi ? Sans toi, je ne devine pas. Jésus, hallelujah, qu'est-ce que tu es tout pour moi ? L'heure de moi, pète-toi. Jésus, hallelujah, qu'est-ce que tu es tout pour moi ? Jésus, hallelujah, qu'est-ce que tu es tout pour moi ? Jésus, hallelujah, qu'est-ce que tu es tout pour moi ? Jésus, hallelujah, qu'est-ce que tu es tout pour moi ? Jésus, hallelujah, qu'est-ce que tu es tout pour moi ? Jésus, hallelujah, qu'est-ce que tu es tout pour moi ? Je ne peux te remplacer L'autre évoque je suis assurgué Montre-moi la voie Montre-moi la voie Je me rappelle à toi Jésus, merci pour ta grâce Merci pour ce que tu fais dans la vie de l'ère Tu es tout pour nous Tu es tout pour lui En tant puissant de Jésus Merci pour ta grâce Sans toi, je ne peux te vivre